Le dernier discours du président Alassane Ouattara, tenu, mardi dernier face aux parlementaires ivoiriens semble avoir laissé sur leur faim, Laurent Gbagbo et le parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Le parti des peuples africains Côte d'Ivoire de l'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, a dans un communiqué réagi au discours du président, Alassane Ouattara, tenu face aux deux chambres du parlement ivoirien réunis en congrès. Les problèmes essentiels ont été occultés, le caractère solennel de l'occasion et la campagne médiatique qui l'a précédé donnait à penser que des décisions importantes pour la vie de la nation y seraient annoncées. Malheureusement, les problèmes essentiels ont été occultés, relève le communiqué signé du porte-parole Côte d'Ivoire. Le parti de Laurent Gbagbo souligne que rien de nouveau en relation avec les attentes des populations n'a été évoqué, durant ce discours, hormis la nomination du vice-président de la République faite sans explication de son caractère tardif, pour corriger enfin et un temps soit peu la, violation coutumière de la Constitution depuis 2011. Rien n'a été évoqué s'agissant de la libération ou non des prisonniers militaires qui ont défendu la République au plan de la réconciliation nationale, le PPA s'y note que plusieurs sujets importants ont été ignorés par le président Alassane Ouattara, dans son discours. Alors que les conclusions de la cinquième phase du dialogue politique n'ont connu à ce jour aucun début d'exécution, rien n'a été évoqué s'agissant de la libération ou non des prisonniers militaires qui ont défendu la République, regrette le parti de Laurent Gbagbo. Pas un mot sur l'avenir des discussions nécessaires concernant la CEI et le Conseil constitutionnel pour ne parler que de ces deux termes. Rien non plus sur la rencontre souhaitée entre les trois présidents en vue de régler les questions sensibles laissées en suspens, ajoute-t-il. Abordant le volet socio-économique dans le discours du chef de l'État, le parti des peuples Côte d'Ivoire estime que la question de la lutte contre la cherté de la vie n'a pas été suffisamment évoquée. Lire aussi Côte d'Ivoire, quelque chose s'est passé entre Bédié et Alassane Ouattara le PPA s'y a également relevé des insuffisances au plan diplomatique, notamment l'image de la Côte d'Ivoire qui serait fortement dégradée dans l'opinion de certains pays frères de la sous-région du fait de certaines prises de position dans les crises internes de ces pays. En somme, pour le parti de Laurent Gbagbo, regrette que le président Alassane Ouattara ait, dans son discours, choisi de passer sous silence des problèmes importants qui touchent à la vie de la nation. Sous-titrage Société Radio-Canada